Pour la partie B, on nous donne l'expression de f. Nous avons f de x égale à x plus exponentielle de x sur 2 exponentielle de x moins 1 si x est inférieur ou égal à 0. Et x égale à 1 moins x plus la sinne de x ln de x si x est strictement positif. Et on nous demande de déterminer le domaine de définition de f. Donc pour déterminer le domaine de définition de f, nous allons considérer cette expression-là comme étant notre f1 de x. Ici, nous allons appeler ça f1 de x. Et ici, nous allons appeler ça f2 de x. Pour déterminer le domaine d'expression d'une fonction de ce type, vous allez d'abord déterminer d de f1. Après, on détermine d de f1. Et le domaine de définition de f, c'est tout simplement la réunion de... C'est d de f1 union d de f2. Donc nous allons d'abord déterminer d de f1. Soit f1 de x égale à f1 de x égale à x plus exponentielle de x sur 2 exponentielle de x moins 1 si x est inférieur ou égal à 0. Donc ce qui veut dire quoi? Que f1 de x existe si et seulement si cette dénominateur-là est différente de 0 et x aussi inférieur ou égal à 0. Donc on veut dire que f1 de x existe si et seulement si le dénominateur est différent de 0. Ça veut dire quoi? Que 2 exponentielle de x moins 1 est différent de 0 et x inférieur ou égal à 0. 2, ce qui implique quoi? Que 2 exponentielle de x est différent de 1. Ce qui veut dire quoi? Que exponentielle de x est différent de 1 demi. Et on passe par ln. Ce qui veut dire que... Ce qui implique quoi? Que ln de exponentielle de x est différent de ln de 1 demi. Ce qui implique quoi? ln de exponentielle de x est différent de ln de 1 demi. C'est moyen ln de 2. Et quoi? Et x inférieur ou égal à 0. Et dans ce cas, maintenant, d de f1 égale à... On a x inférieur ou égal à 0 et x différent de... Moyen ln de 2. X inférieur à 0, c'est l'intervalle moyenne l'infini jusqu'à 0. Moyen ln de 2 est dans cet intervalle-là. Donc, d de f1, c'est quoi? L'intervalle... Moyen ln de 2... Moyen ln de 2... Ouvert en... Moyen ln de 2... Ignore... Encore... Moyen ln de 2... 0. Et là, on a supérieur, inférieur ou égal à 1. Fermez. Là, si vous voulez, c'est la même chose de dire quoi? Que c'est... L'intervalle moyenne l'infini... 0... Privé de... ln de... Moyen ln de... Moyen ln de 2. C'est ça, le... D de f1. Et après, nous allons déterminer D de f2. Et maintenant, nous allons poser cette expression-là comme si c'était notre f2. On va d'abord... D de f2... Là, f2 de x... Existe si et seulement si... Il n'y a que deux conditions pour que f2 de x existe ici. Là, on a la racine de x. Donc, il faut que x soit supérieur ou égal à 0. ln de x existe si et seulement si aussi... x supérieur à 0. Et ici, on a aussi x supérieur à 0. Ce qui veut dire que f2 de x existe si et seulement si... x supérieur à 0. Parce que ln de x. Si x est strictement supérieur à 0, alors x est aussi supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire quoi ? Que D de f2 du moins, égale à l'intervalle moyen de 0, ouvert. Parce que là, on a supérieur... Estrictement supérieur à 0. Plus... L'infini. Et maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, maintenant, la deuxième définition de la fonction f, c'est D de f1 union D de f2. D de f égale à D de f1 union D de f2. Qui est égal à... F1, c'est quoi ? C'est l'intervalle. Moyen de l'infini. Moyen. ln de 2. Ouvert. Moyen. ln de 2. 0. Union D de f2. Là, c'est fermé en 0. Union. Ouvert en 0. 0. Plus... l'infini. Ce qui veut dire tout simplement que... D de f... C'est... L'intervalle moyen de l'infini. Moyen ln de 2. 0 n'appartient pas à cet interval-là. Mais 0 appartient à cet interval-là. Donc, 0 appartient à... D de f. Ce qui veut dire que... Seul... L'intervalle moyen de l'infini... jusqu'à plus l'infini... Privé de... Moyen ln de 2. Donc, D de f... D de f égale... D de f égale à... L'intervalle... Moyen de l'infini... Moyen. ln de 2. Ouvert. Moyen. ln de 2. Plus... Plus... L'infini. C'est ça le... Domaine de définition de la fonction... F. Pour la question 2, nous allons calculer les limites au borne de... D de f. Donc, rappelez-vous D de f. C'est l'intervalle... Moyen l'infini... Moyen... Deux... Moyen ln de 2. Union. Moyen ln de 2. Plus... L'infini. Donc, limite... Nous allons d'abord calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Égale à limite quand x tend vers plus l'infini. Donc là, il faut regarder d'abord quelle est la fonction que vous allez choisir. Parmi ces deux expressions-là, il faut choisir la bonne expression. Là, nous allons calculer la limite quand x tend vers plus l'infini. Plus l'infini est positif. X tend vers plus l'infini, ça veut dire que x est positif. Puisque x est positif, l'expression de f quand x est positif, c'est cette expression-là. Donc, quand vous calculez la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, vous allez prendre cette expression. Là où x est positif. Donc, c'est égal à 1-x plus racine de x. L'n de x. Si on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x, c'est moins l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x fois l'n de x, c'est plus l'infini. Donc, nous allons voir moins l'infini plus l'infini. Ce qui va nous donner une forme déterminée. Maintenant, nous allons voir comment déterminer cette limite-là. Ce qui veut dire que là, je peux, limite, je peux dire que c'est limite quand x tend vers plus l'infini. Je peux mettre les x en facteur. Si je mets le x en facteur, x facteur 2, il va me rester 1 sur x. 1 sur x. Ici, il va me rester moins 1. Moins 1. Après, plus racine de x, l'n de x, on divise par x. J'ai facturisé par x. Donc là, quand on facturise par x, il va me rester ici 1 sur x. Là aussi, on va diviser par x. qui est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 sur x moins 1 racine de x sur x. Je peux dire que c'est plus l'n de x sur racine de x. Pourquoi ? Parce que x, c'est tout simplement x, c'est racine de x fois racine de x. Donc, je peux simplifier par racine de x. Racine de x. Maintenant, rappelez-vous, là, je vous avais dit tout à l'heure que racine de l'n de x égale à l'n de racine de x de 2 au carré. Ce qui veut dire que c'est la même chose de dire que c'est 2 l'n de racine de x. C'est égal à, dans ce cas, limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 sur x moins 1 plus 2 l'n de x. C'est 2 l'n de racine de x. L'n de racine de x sur racine de x. Là, on sait que limite quand x tend vers plus l'infini. Là, on sait que, on sait que, limite quand grand x, par exemple, tend vers plus l'infini de l'n de grand x sur x égale à 0. Donc là, il suffit de prendre, tout simplement, grand x égale à racine de petit x. Ce qui veut dire que cette limite-là tend vers 0. Cette limite-là tend vers 0. Limite quand x tend vers plus l'infini aussi de 1 sur x tend vers 0. Donc, cette limite quand x tend vers plus l'infini de x fois moins 1. Ce qui va nous rester, c'est moins l'infini. Donc, cette limite-là tend vers moins l'infini. Là, je peux dire qu'avec grand x égale à racine de x. Je répète. On a limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x tend vers 0. Limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x sur x aussi tend vers 0. Donc, il va rester la limite en moins 1. Moins 1 fois plus l'infini. Le x ne veut pas qu'il y a x fois moins 1. Donc, c'est plus l'infini fois moins 1 qui va nous donner moins l'infini. D'où limite quand x tend vers plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à moins l'infini. Donc, ça, c'est la limite de f quand x tend vers plus l'infini. Maintenant, ici, nous allons calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Comme on avait choisi cette expression-là quand x est positif. Donc, si x tend vers moins l'infini, ça veut dire que x est négatif. Donc, on va choisir cette expression-là. Parce que c'est là où x est inférieur ou égal à 0. Si x tend vers moins l'infini, ça veut dire que x est négatif. Limite quand x tend vers moins l'infini de x plus exponentielle de x sur 2 exponentielle de x moins 1. qui est égal à, là, on sait que limite quand x tend vers moins l'infini de x, c'est 0. Là, limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x, là, c'est 0. Donc, là, nous avons limite quand x tend vers moins l'infini. Là, nous avons moins l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini de x, c'est moins l'infini. Plus limite quand x tend vers exponentielle de x. Quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x, c'est 0. Sur 2 fois exponentielle de x. Quand x tend vers moins l'infini de x, c'est 0. Donc, c'est 2 fois 0, moins 1. Donc, c'est quoi? 0 sur moins 1, c'est 0. moins l'infini. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à moins moins l'infini. Toujours, nous allons calculer les limites au borne de d'a.f. Mais là, rappelez-vous aussi que d'a.f. c'est r privé de moins 2. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons calculer la limite quand x tend vers moins ln de 2 moins de f de x et limite quand x tend vers moins ln de 2 plus 2 f de x. Alors nous allons commencer par ln de 2 moins. Parce que là, on sait que d'a.f. égale à l'intervalle moins l'infini moins ln de 2 ou vers union moins ln de 2 plus l'infini. Donc, nous allons calculer à moins ln de 2 moins moins ln de 2 moins c'est ici. Moin ln de 2 plus c'est ici. Alors, à droite. égale à limite quand x tend vers moins ln de 2 moins là aussi, il faut choisir la bonne expression de f. Moin ln de 2 moins et donc x tend vers moins ln de 2 moins ça veut dire quoi ? que x est négatif. Et x est négatif c'est cette expression de f que nous allons prendre. Égale à limite quand x tend vers ln de 2 moins ln de 2 plus de x plus exponentielle de x sur 2 exponentielle de x moins 1 qui est égale à si x si x tend vers moins ln de 2 moins cette expression-là est négatif est négatif du moins parce que dans ce cas 2 exponentielle de x est inférieure à 1 et là nous avons exponentielle de x toujours positive donc comme si on a moins ln de 2 moins là on remplace x donc on peut dire tout simplement c'est moins ln de 2 plus exponentielle de moins ln de 2 sur exponentielle est toujours positive ce calcul-là est positif sur quoi ? sur 0 0 moins parce que dans ce cas 2 exponentielle de x est inférieure à 0 donc nous avons 0 moins ce qui va nous donner c'est un nombre positif sur un nombre négatif donc c'est moins moins l'infini et de même si on calcule limite quand x tend vers moins ln de 2 plus de f de x égale à limite quand x tend vers moins ln de 2 plus toujours on prend la même expression de x plus exponentielle de x sur 2 exponentielle de x moins 1 qui est égale à là nous avons un quantité positif car x tend vers moins ln de 2 si vous voulez c'est comme si on a moins ln de 2 plus là ici rappelez-vous aussi si on a je veux dire que exponentielle de moins ln de 2 c'est la même chose que je dis quoi quand c'est exponentielle de ln de 1 demi et là c'est quoi c'est tout simplement 1 1 demi plus 1 demi dans ce cas sur 2 fois 1 demi dans ce cas si x tend vers ln de 2 plus cette quantité là est positive donc c'est 1 demi sur 0 plus et on a quoi là cette limite là va nous donner plus plus l'infini d'où limite limite quand x tend vers moins ln de 2 plus de f de x égale à plus l'infini donc voilà les limites aux bornes de d de f maintenant nous allons étudier les branches infinies de c d f d'abord nous allons commencer par quand x par moins l'infini limite quand x envers moins l'infini de f de x tout à l'heure nous avons obtenu moins l'infini et nous allons maintenant calculer limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x qui est égale à limite quand x tend vers moins l'infini f de x quand x tend vers moins l'infini c'est cette expression là donc c'est x plus exponentielle de x sur 2 exponentielle de x moins 1 sur x cette limite là c'est égale à limite quand x tend vers moins l'infini x sur x là je peux dire c'est 1 plus exponentielle de x sur 2 exponentielle de x moins 1 sur x qui est égale à on a limite quand x tend vers moins l'infini de 1 c'est 1 limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x c'est 0 là c'est 0 sur sur 1 parce que limite quand x tend vers moins l'infini aussi de exponentielle de x c'est 0 là on a 0 sur moins 1 c'est 0 0 sur l'infini c'est 0 donc il va rester 1 cette limite là tend vers 0 et c'est 0 sur le moyen l'infini c'est 1 maintenant nous allons calculer limite quand x tend vers le moyen l'infini de f de x moins x égale à limite quand x tend vers moins l'infini f de x moins x quand x tend vers moins l'infini toujours c'est cette expression là donc on a x x moins x et bien on va écrire x plus exponentielle de x sur 2 exponentielle de x moins 1 moins x égale à limite quand x tend vers moyen l'infini x moins x c'est ça simplifie exponentielle de x sur 2 exponentielle de x moins 0 qui est égale à cette expression là c'est c'est 0 0 limite quand x tend vers moyen l'infini de exponentielle de x cette limite là c'est 0 ici c'est 0 moins 1 donc c'est 0 sur moins 1 qui va en donner 0 ce qui veut dire quoi donc la droite d'équation je peux l'appeler D1 la droite d'équation D1 y égale à x est une asymptote oblique à CdF au voisinage de moyen l'infini est une asymptote oblique à CdF au voisinage de moyen moyen l'infini parce que là nous avons on a une limite quand x tend vers moyen l'infini de F de x égale à moyen l'infini limite quand x tend vers moyen l'infini de F de x sur x égale à A par exemple et limite quand x tend vers plus l'infini de F de x moyen A x égale à égale à B donc c'est d'une manière générale donc la droite d'équation Y égale à A x plus B est une asymptote oblique à CdF sauf qu'ici notre A c'est E et le B c'est 0 maintenant nous allons étudier la branche A la branche en moyenne A plus l'infini on a limite quand x tend vers plus l'infini de F de x là c'est moyen l'infini que nous avons déjà calculé et limite quand x tend vers moyen l'infini de F de x pas moyen l'infini plus l'infini du moins plus l'infini de F de x sur x égale à limite quand x tend vers plus l'infini pour plus l'infini c'est cette expression-là de 1 moins x plus racine de x ln de x sur x égale à limite limite quand x tend vers plus l'infini je peux dire que c'est 1 sur x moins x sur x c'est moins 1 moins 1 plus racine de x ln de x sur racine de x là je peux dire que c'est racine de x ln de x sur x égale à limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x moins 1 on sait que x c'est racine de x fois racine de x donc on peut se prier par racine de x là si j'ai racine de x sur x je peux dire que c'est égal à racine de x sur racine de x fois racine de x et là si je simplifie par racine de x il va rester quoi ? 1 sur racine de x donc il va rester plus ln de x sur racine de x mais ln de x aussi comme on l'a fait tout à l'heure ln de x c'est ln de racine racine de x de 2 au carré c'est tout simplement égal à 2 ln de racine de x donc si on remplace aussi on a limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x moins 1 plus 2 ln de racine de x sur racine de x cette limite là quand x tend vers plus l'infini c'est 0 1 sur exponentiel 1 sur x aussi c'est 0 il va nous rester moins moins 1 et après on calcule limite quand x tend vers plus l'infini de f de x plus y ainsi limite quand x tend vers plus l'infini de f de x plus x parce que c'est moins moins on va calculer limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax mais puisque ici a c'est moins 1 donc moins moins ça donne plus ce qui va nous donner plus x égale limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins x plus x plus racine de x ln de x plus x moins x plus x on simplifie égale limite quand x tend vers plus l'infini e plus racine de x ln de x et cette cantine-là c'est plus l'infini parce que cette cantine-là tend vers plus l'infini là nous avons limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à moins l'infini limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à moins 1 égale à moins 1 et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x plus x égale à plus l'infini ce qui veut dire quoi? que la droite d'équation que CdF admet une branche infinie de direction asymptotique à la droite d'équation y égale à moins x au voisinage de plus l'infini CdF admet une branche infinie une branche infinie de direction asymptotique de direction de direction asymptotique 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 la droite d'équation la droite d'équation d y égale à moins x parce que là on a moins x moins x au voisinage de plus l'infini parce que quand vous avez f limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale de f de x égale à l'infini limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x égale à A et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins Ax égale à l'infini dans ce cas CDF admet une branche infinie de direction asymptotique la droite d'équation y égale à Ax c'est ce que nous avons ici parce que notre Ax c'est la droite d'équation y égale à Ax ici notre A c'est moins 1 ce qui veut dire que la droite d'équation d delta y égale à moins x on a on aurait déjà calculé la limite quand x est envers moins l'infini de l'n de 2 moins de de moins l'n de 2 moins de f de x c'est égal à moins l'infini aussi limite quand x tend vers moins l'infini pas moins l'infini moins de l'n de 2 moins là on l'avait déjà calculé de f de x aussi c'est égal à plus l'infini rappelez-vous on vous dit quoi que si limite quand x tend vers plus l'infini quand x tend vers A de f de x égale à l'infini ce qui me dit quoi la droite d'équation y égale à ax est une asymptote verticale à cf donc on a d la droite d'équation y x égale à moins l'n de 2 moins l'n de 2 est une asymptote est une asymptote verticale à cf pour la question de A nous allons étudier la continuité de f1 0 avant d'étudier la continuité de f1 0 d'abord nous allons calculer f de 0 on a f de 0 égale pour calculer f de 0 il faut prendre là où vous avez x supérieur ou égal à 0 où vous avez x inférieur égale à 0 pour calculer f de 0 dans ce cas nous allons prendre cette expression de f parce que c'est là où on a f inférieur ou égal à 0 puisque f on a x égale à 0 dans ce cas f de 0 c'est quoi c'est 0 0 plus exponentiel de 0 exponentiel de 0 sur 2 exponentiel de 0 moins moins qui est égal à 0 plus exponentiel de 0 c'est 1 1 donc 1 sur 2 exponentiel de 0 c'est 1 donc c'est 2 2 fois 1 moins 1 donc c'est 1 c'est 1 f de 0 égale à 1 ça c'est le premier cas et après nous allons faire quoi nous allons calculer la limite quand x tend vers 0 plus de f de x et la limite quand x tend vers 0 moins de f de x on a limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale à limite quand x tend vers 0 plus x tend vers 0 plus ça veut dire quoi que x est positif si x est positif c'est ça l'expression de f donc c'est limite quand x tend vers 0 plus de 1 moins x plus racine de x ln de x qui est égale à si x tend vers 0 plus là on va essayer de calculer cette limite là donc c'est quoi c'est limite quand x tend vers 0 plus de 1 moins x je vous avais dit tout à l'heure que ln de x égale à 2 ln de racine de x donc plus 2 racine de x je remplace ln de x par 2 ln de racine de x donc c'est 2 racine de x ln de racine de x qui est égale à là si vous avez si on a soit on va poser posons grand x égale à racine de x donc si racine de x tend vers 0 plus ce qui veut dire quoi que grand x va tendre vers 0 plus et limite quand x tend vers 0 plus grand x ln de grand x c'est 0 ce qui veut dire quoi que limite quand x tend vers 0 plus 2 racine de x ln de racine de x c'est 0 cette limite là tend vers 0 0 fois 2 c'est 0 x tend vers 0 donc il va nous rester 1 ce qui veut dire quoi que limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale à 0 et on calcule limite quand x tend vers 0 moins limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale à limite quand x tend vers 0 moins 0 moins c'est cette expression là de x plus exponentielle de x sur 2 exponentielle de x moins 1 qui est égale à si on calcule là c'est 0 1 c'est 0 plus 1 sur 2 moins 1 exponentielle de 0 c'est 1 1 fois 2 c'est 2 donc c'est 2 moins 1 qui va nous rester là on a f de 0 égale à 1 limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale à 1 limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale à 1 ce qui veut dire quoi ? que f est continue en 0 on a limite limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale à limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale à f de 0 d'où f est continue en 0 d'où f est continue en 0 donc c'est limite quand x tend vers 0 moins de f de x quand x tend vers 0 moins de f de x c'est ici donc c'est plus x plus exponentielle de x sur 2 exponentielle de x moins 1 moins f de 0 c'est 1 de tout sur x on va essayer de réduire au même dénominateur dans ce cas c'est égal à x plus exponentielle de x là si on réduit au même dénominateur on va multiplier ici je vais diviser par x donc c'est 1 plus maintenant ici je réduit au même dénominateur plus exponentielle de x moins 2 exponentielle de x moins 2 exponentielle de x plus 1 sur x je fais descendre maintenant le dénominateur 2 exponentielle de x moins 1 2 exponentielle de x moins moins 1 donc il y a limite d'abord il y a limite limite quand x tend vers 0 moins égale limite quand x tend vers 0 moins de 1 relation calcul donc c'est moins si je fais le moins en facture bien avant je fais plus moins exponentielle de x plus 1 ici c'est exponentielle de x moins 2 exponentielle de x c'est moins exponentielle de x plus 1 sur x facteur de 2 exponentielle de x moins moins 1 égale limite quand x tend vers 0 moins de 1 je peux mettre le moins en facteur moins donc on va obtenir exponentielle de x moins 1 et je peux faire monter le x qui est ici je peux l'amener ici sur x divisé par 2 exponentielle de x moins 1 limite quand x tend vers 0 moins de exponentielle de x moins 1 c'est x c'est 1 c'est comme si on a f prime de f prime 0 si on sait que limite quand x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 sur x là c'est 1 donc cette quantité là c'est 1 le dénominateur aussi c'est 1 donc c'est 1 sur 1 1 sur 1 donc égale à 1 moins 1 ce qui va me donner 0 cette quantité là tend vers 1 si x tend vers 0 et cette quantité là tend vers 1 parce que c'est 0 2 fois exponentielle de 0 c'est 1 donc c'est 2 moins 1 qui va nous donner 1 donc quoi ? on dit que f est dérivable à gauche et f prime g de et sa dérivable à gauche on a f prime g c'est 0 f' est dérivable à gauche de 0 et f prime g c'est la dérive de g à gauche de 0 f prime g de 0 égale à 0 f prime g c'est la dérive de f à gauche de 0 là là on a f prime g de 0 égale à 0 donc l'interprétation graphique on peut dire que f admet une demi-tangente à gauche de à gauche au point d'abscisse x égale à 0 donc f c f la courbe de f c f admet une demi-tangente une demi-tangente une tangente horizontale je veux dire une tangente horizontale à gauche au point d'abscisse 0 à gauche de de 0 au point d'abscisse 0 à gauche de 0 c'est ça l'interprétation graphique maintenant nous allons étudier la dérivabilité à droite de 0 donc limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 c'est limite quand x tend vers 0 plus 0 plus x est positif c'est dans ce cas c'est cette expression là de f de x donc c'est 1 moins x plus racine de x ln de x moins 1 sur x 1 moins 1 donc on simplifie qui est égal à la limite quand x tend vers 0 plus de moins x plus racine de x ln de x sur x qui est égal à qui est égal à la limite quand x quand x tend vers 0 plus de moins 1 je peux diviser ici par x donc c'est moins 1 moins 1 plus racine de x ln de racine de x on peut dire que ln de x là c'est 2 sur x parce que comme je vous l'avais dit ln de x c'est 2 ln de racine de x cette expression là je remplace ça par 2 ln de x égale à limite quand x tend vers 0 plus de moins 1 plus 2 ln de racine de x sur racine de x égale à si x tend vers 0 plus donc je peux dire que c'est limite quand x tend vers 0 plus de moins 1 plus 2 sur racine de x fois ln de racine de x qui est égal à si x tend vers 0 plus ça veut dire que si on pose grand x par exemple grand x égale à racine de x posons grand x posons grand x égale à racine de x si x tend vers 0 plus implique quoi que grand x aussi va tendre vers 0 plus limite quand grand x tend vers 0 plus de ln de grand x égale à moins l'infini et limite quand grand x tend vers 0 plus de 1 sur grand x aussi égale à plus l'infini donc là nous avons plus l'infini fois moins l'infini c'est moins l'infini ce qui va nous donner ici moins moins l'infini donc f n'est pas dérivable à drac de 0 f n'est pas dérivable parce que la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 n'est pas fini n'est pas dérivable à droite de 0 et maintenant CDF CDF admet une tangente verticale au point d'abscisse x égale à 0 tangente verticale au point d'abscisse x égale à x égale à 0 tangente verticale à droite à tangente verticale à droite au point d'abscisse x égale à 0 nous allons calculer la dérivée de f mais dans là où f est est défini donc pour la dérivée de f d'abord nous avons déjà déterminé df1 ça c'est f1 ça c'est f2 et on sait que on avait déterminé déjà df1 df1 c'était égale à moyen l'infini moyen ln de 2 union moyen ln de 2 0 donc sur cet intervalle on détermine f' de x et sur cet intervalle f de x égale à cette expression là donc f' de x c'est la dérivée de cette expression là donc f' de x égale à là la dérivée c'est e dérivée de x c'est e plus là c'est u sur v ou bien f sur g donc c'est i' v moins v' u donc c'est exponentiel de x sur v au quart donc c'est exponentiel de x facteur de quoi 2 exponentiel de x moins 1 moins 2 exponentiel de x fois exponentiel de x la dérivée de f sur g c'est que f' g moins g plus f sur g au carré donc sur 2 exponentiel de x moins 1 de tout au carré ce qui veut dire que f' de x égale à je calcule je vais réduire au même dénominateur donc c'est 2 exponentiel de x moins 1 au carré plus là si je développe je vais obtenir 2 donc plus 2 exponentiel de 2x moins exponentiel de x là exponentiel de 2 exponentiel de 2x moins exponentiel de x moins 2 exponentiel de 2x moins 2 exponentiel de 2x de tout sur 2 exponentiel de x moins 1 de tout au carré qui est égale à là si je développe donc c'est a moins b c'est a au carré donc c'est 4 exponentiel de 2x parce que c'est 2 exponentiel de x de tout au carré donc c'est 4 exponentiel de 2x moins 2ab moins 4 exponentiel de x plus 1 on a 2 exponentiel de x moins 2 exponentiel de x ça saute il va nous rester ici moins exponentiel de x sur 2 exponentiel de 2x exponentiel de x moins 1 de tout au carré qui est égale à 4 exponentiel de 2x 4 exponentiel de 2x moins moins 4 exponentiel de x moins exponentiel de x moins 5 exponentiel de x plus 1 sur 2 exponentiel de x moins 1 de tout au carré c'est la dérivée de f si x appartient à cet intervalle donc si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins ln de 2 union moins ln de 2 0 et maintenant on va calculer la dérivée de f si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini et dans ce cas c'est cette fonction là cette expression f' de x dans ce cas égale à la dérivée de constante c'est 0 il va nous rester ici moins 1 plus on a f fois g la dérivée de f fois g f fois g voilà f'g plus g f donc c'est quoi avec f ici c'est racine de x et g c'est ln de x donc f' la dérivée de racine de x c'est 1 sur 2 racine de x ln de x plus la dérivée de g c'est ln de x 1 sur x e sur x fois racine de x qui est égal à je vais réduire le même dénanteur je peux dire que c'est moins 1 d'abord avant de réduire plus e sur 2 racine de x ln de x moins pas moins plus 1 sur racine de x si je réduire le même dénanteur ce qui veut dire quoi ? que f' de x est égal à je réduire le même dénanteur donc là je multiplie par moins 2 racine de x moins moins 2 racine de x plus ln de x plus 2 la cision multiplie par là pour réduire le même dénanteur il suffit de multiplier par 2 en haut et en bas plus 2 de tout sur 2 racine de x et si je mets les 1 sur 2 racine de x en facteur 2 racine de x en facteur il va nous laisser 2 on va nous laisser moins 2 on va nous laisser moins l'n de x il va nous laisser l'n de x moins 2 racine de x plus 2 donc f' de x égale à ça si x est strictement positif donc on a f' de x si on regroupe égale à égale à 4 exponentielle 2 2x moins 5 exponentielle de x plus 1 sur 2 exponentielle de x moins 1 de tout au carré si x appartient à l'intervalle moyenne l'infini moins l'n de 2 union moins l'n de 2 0 f' de x égale à 1 sur 2 racine de x facteur de l'n de x moins 2 2 racine de x plus 2 si x appartient à 0 plus l'infini donc c'est ça la dérivée de f donc nous allons maintenant étudier le signe de de la dérivée là c'est sur 2 exponentielle de x moins 1 de tout au carré là on sait que cette quantité là est positive parce que c'est au carré donc si x appartient à l'intervalle moyenne l'infini moins l'n de 2 union moins l'n de 0 donc le signe de f' c'est tout simplement le signe du numérateur donc si x appartient à l'intervalle moyenne l'infini moins l'n de 2 union moins l'n de 2 0 est prime le signe de x à la même à le même signe que 4 exponentielle de 2x moins 5 exponentielle de x moins plus 1 et c'est le signe le signe de cette expression là nous l'avons déjà étudié dans la partie A et maintenant aussi si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini f prime de x a le même signe que f prime de x a le même signe que donc si x aussi appartient à l'intervalle 0 plus l'infini c'est ça l'expression de f prime de x et 1 sur 2 racines de x est strictement positif donc c'est à la même signe que l'expression ln de x moins 2 racines de x plus plus 2 et après nous allons utiliser la partie A pour déterminer le signe de f prime de x pour tracer le tableau de f nous allons utiliser ce que nous avons obtenu là nous avons déjà étudié le signe de cette expression là dans la partie A et le signe de cette expression là aussi nous avons déjà étudié donc dans la partie A nous avons déjà déterminé le signe de cette expression là et aussi le signe de cette expression mais nous on sait aussi que le signe de f prime dépend du si f prime a le même signe que l'expression cette expression là dans l'intervalle moins l'infini moins ln de 2 union moins ln de 2 0 on avait déjà déterminé on avait ici plus moins moins donc de l'intervalle là moins l'infini moins 2 ln de 2 cette expression là est positive et positive de 0 à plus l'infini donc c'est très négatif à l'intérieur de ces racines et aussi cette expression là ln de x cette expression là est négative sur 0 jusqu'à plus l'infini donc on avait déterminé c'est l'expression de phi c'était négatif sur 0 jusqu'à plus l'infini mais ce n'était pas défini sur cet intervalle là donc là pour f prime on a ici plus on a moins ici moins et moins donc c'est ça le signe de f prime de x donc sur cet intervalle là cette quantité là est positive sur l'intervalle moyen l'infini moins 2 ln de 2 d'après la partie a jusqu'à moyen l'infini moins 2 ln de 2 union 0 plus l'infini et cette expression là est négative est définie à partir de 0 est négative sur 0 plus l'infini donc quand on fait la réunion maintenant de ces deux parties sur l'intervalle moyen l'infini moins 2 ln de 2 f prime de x est positive donc sur f prime de x est supérieur ou égal à 0 si x appartient à l'intervalle moyen l'infini moins 2 ln de 2 et f prime de x est négatif si x appartient à l'intervalle si x appartient à l'intervalle moyen de ln de 2 moins 2 ln de 2 moins ln de 2 ouvert en ln de 2 union parce que f n'est pas défini en ln de 2 union moins ln de 2 jusqu'à plus l'infini donc là si maintenant x appartient à si f prime de x est strictement négatif si x est égal si x appartient à l'intervalle moyen de ln de 2 moins ln de 2 donc ici si on lit le tableau moins 2 ln de 2 moins ln de 2 union parce que ln de 2 plus l'infini donc dans ce cas f prime est négatif donc ça c'est le tableau de f prime de x et maintenant on va à partir de ce tableau maintenant nous allons tracer le tableau de variation de f on sait maintenant là où f est positif là où f prime de x est positif et là où f prime de x est négatif donc là nous allons maintenant tracer le tableau de variation de f on sait que limite quand x est envers moyen de l'infini on avait déjà calculé limite quand x est envers moyen de l'infini c'est rien là moyen de l'infini là nous allons calculer f2 nous allons calculer f2 moyen de ln de 2 ce qui veut dire ça là c'est tout simplement f2 ln de 1 un quart donc c'est f de ln de un quart c'est ici donc c'est ici parce que ln de un quart c'est c'est négatif donc c'est là où x est négatif ce qui veut dire quoi que on a égal à ln de un quart ln de un quart j'ai moins 2 ln de plus là si on a exponentiel de ln de un quart c'est un quart donc c'est un quart divisé par deux fois un quart c'est un demi moins un donc égal à parce que là vous voyez exponentiel de on a exponentiel de ln de a c'est égal à a donc là si j'ai exponentiel de ln de un quart c'est un quart là j'ai deux fois exponentiel de un quart ln de un quart donc c'est deux fois un quart ce qui va me donner un demi égal à moins 2 ln de deux plus un demi moins un demi c'est moins un demi donc c'est un quart fois moins un quart fois deux c'est égal à c'est égal à moins deux ln de deux moins un demi donc ici ici nous avons cette valeur là donc c'est moins deux ln de deux moins un demi là on a on avait déjà calculé la limite la limite ici on avait moins l'infini là c'est décroi là c'est moins l'infini ici ça décroi 0 on avait déjà calculé f de 0 c'était égal à f de 0 c'était égal à 1 là on avait 1 ici on avait déjà calculé aussi limite quand x envers plus l'infini de f de x c'était égal à moins moins l'infini là c'est négatif c'est décroi donc ici f prime est positif donc la fonction est croissante ici on a un prime de x est négatif donc la fonction est décroissante on avait déjà calculé limite quand x envers moins ln de 2 moins c'était égal à moins l'infini et limite quand x envers moins ln de 2 plus c'était égal à plus l'infini donc ici on a plus l'infini on avait déjà calculé f de 0 f de 0 f de 0 c'est ici c'est 1 et limite quand x envers plus l'infini de f de x aussi c'était égal à moins l'infini donc c'est ça le tableau de variation f prime est positif donc f est croissante f prime est négatif négative là c'est que f est décroi ça là c'est le 1 là c'est f de f de 0 pour la courbe nous allons tracer maintenant les incendres d'abord nous avons déjà calculé limite on a limite quand x envers moins ln de 2 égal à l'infini donc on avait dit que c'est une asymptote la droite d'équation x égale à moins ln de 2 est une asymptote là c'est la droite d'équation de x égale à moins ln de 2 parce que c'est l'infini on avait aussi les asymptotes limite quand la droite d'équation delta y égale à y égale à moins x la droite d'équation y égale à x on avait deux droits y égale à x aussi y égale à moins x la droite d'équation y égale à x c'est cette droite là mais puisque c'était le cas où x est négatif donc on va essayer de ça passe par ici c'était au voisinage de moins l'infini la droite d'équation x y égale à moins x c'est ici c'est cette droite là mais c'était là où x est positive c'est cette droite là qui nous intéresse x positive donc là on a d y égale à x d y égale à moins moins x on avait f de 0 égale à 1 on va aussi prendre 1 ici on a tanzante verticale et tanzante horizontale en 1 là c'est 1 on va l'appeler 1 on a ici moins ln de 2 1 1 moins 1 on a dit quoi que on avait déjà étudié si x appartient à l'intervalle et aussi il nous faut tracer il nous faut placer moins 2 ln de 2 x égale à moins 2 ln de 2 moins 2 ln de 2 c'est à peu près ici moins 2 ln de 2 on avait calculé sa valeur son image c'est moins 2 donc moins 2 ln de 2 moins 1 demi là on a une tangente on avait éligé la position de cf par rapport à la droite d'équation y égale à x on avait dit que si x appartient à l'intervalle au voisinage de moins l'infini cdf cdf est au-dessus de d on a dit qu'au voisinage de moins l'infini cdf est en dessous de la droite d'équation y égale à x et cette tangente oblique puisque la fonction est croissante donc ça croît jusqu'à moins l'infini moins 2 ln de 2 donc ça croît ici ça croît jusqu'à ici et on a dit que de moins 2 ln de 2 sur moins ln de 2 c'est décroissante ici on a la fonction est décroissante la droite d'équation y égale à la droite d'équation x égale à la moyenne de 2 est une tangente verticale aussi donc ici c'est décroissante et limite la droite d'équation x égale à oui limite quand x est envers ln de 2 plus c'est plus l'infini et la fonction est décroissante ici donc c'est cette partie là la fonction est décroissante ici elle met une tangente en moins 1 tangente horizontale et tangente verticale on a aussi f2 0 c'est 1 voilà ici aussi on a f2 1 égal à 0 cette fonction ici toujours décroissante décroissante ça décroisse vers là on a décroissante à moyenne infinie la droite d'équation y égale à moins x est une branche infinie à plus l'infini donc c'est ça là courbe de cd là on a f est croissante moins l'infini moins 2 ln de 2 donc ici moins l'infini moins 2 ln de 2 moins 2 ln de 2 c'est croissante moins 2 ln de 2 la fonction est décroissante la droite d'équation y x du moins égal à moins ln de 2 est une asymptote verticale en ln de 2 en moins ln de 2 plus la fonction t'envers plus l'infini donc c'est en haut décroît plus l'infini passe par f de 0 f de 0 c'est 1 ici on a f de 0 égal à 1 1 c'est une tangente verticale et horizontale lorsqu'on calcule la dérivée et en plus l'infini la fonction est toujours décroissante et aussi on nous a donné que la notion nous a dit qu'aussi f de 0 c'est 1 où est f de 1 égal à 0 et là la fonction est décroissante donc c'est ça la courbe de f alors on va calculer l'air délimité par la droite d'équation y égal à x et les droits d'équation x égale à moins ln de 8 et x égale à moins ln de 4 donc on a a égal à l'intégrale d'abord les bornes moins ln de 8 moins ln de 4 donc ça ça veut dire quoi que x est compris entre moins ln de 8 et moins ln de 4 donc x est négatif l'expression de f quand x est négative c'est cette expression là mais aussi la droite d'équation est au dessus de c de f donc au lieu de f de x moins y nous allons avoir y moins f de x et y égale à x donc c'est x moins x moins exponentielle de x sur 2 exponentielle de x moins 1 d x fois unité d'r on a dit que une unité égale 2 cm donc c'est 2 cm fois 2 cm c'est 4 cm au carré on a cette unité là c'est 2 cm cette unité là c'est 2 cm donc c'est 2 fois 2 qui va me donner 4 cm au carré qui est égale à l'intégrale de moins ln de 8 moins ln de 4 du moins moins x moins x 16 heures donc il va rester exponentielle de x sur 2 exponentielle de x moins d x fois 4 cm au carré ce qui veut dire que a égale à on va essayer de je vais mettre le moins là je peux mettre ça en facteur donc c'est moins l'intégrale de moins ln de 8 moins ln de 4 exponentielle de x sur 2 exponentielle de x moins 1 fois le 4 aussi je mets ça en facteur donc c'est 4 cm carré d x centimètre carré là je peux dire que c'est 2 1 demi fois 2 cette expression là pour avoir maintenant u prime sur u donc c'est égal à donc c'est moins 2 1 demi fois 2 c'est toujours 1 et là j'ai 2 x sur 2 exponentielle de x moins 1 donc c'est u prime sur u donc c'est moins 2 donc au lieu de là donc là on a u prime sur u c'est ln de u donc c'est ln de valeur absolue de 2 exponentielle de x moins moins 1 et les bornes c'est moins ln de 8 moins ln de 4 qui est égal à ln de 8 c'est ln de 8 ln de moins 8 c'est la même chose que ln de 1 1 1 8 donc c'est ln de x exponentielle là aussi c'est ln de ln de moins 1 quart c'est ln de 1 quart et là vous savez que exponentielle de ln de 1 quart c'est égal à 1 quart exponentielle de ln de 1 1 8 aussi égal à 1 8 donc c'est égal à ln de 2 fois 1 quart donc 2 fois 1 quart moins 1 2 fois 1 1 1 égal à 2 fois ln de valeur absolue de 1,5 là on a deux fois 1,4 c'est 1,5 1,5 moins 1 donc valeur absolue moins deux fois 1,5 deux fois 1,4 c'est 1,5 1,5 moins 1 c'est moins 1,5 moins valeur absolue de 1,5 moins deux fois 1,8 c'est 1,5 1,5 moins 1 c'est moins 3,4 donc valeur absolue de 3,4 donc c'est moins deux la ln2 valeur absolue de 1,5 donc c'est ln2 1,5 valeur absolue de 1,5 valeur absolue de 1,5 c'est moins 1,5 c'est moins ln2 valeur absolue de 3,4 aussi c'est 3,4 on a ln2 a ln2 a moins ln2 b donc ln2 a sur b est égal à moins deux fois ln2 1,5 divisé par 3,4 qui est égal à moins deux ln2 1,5 fois 4 sur 3 qui est égal à moins deux ln2 2 tiers et c'est la même chose de dire que c'est égal à 2 ln2 3 centimètres carrés donc c'était tout pour aujourd'hui merci d'avoir visualisé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la close de la notification ciao bye bye